comment tu qualifierais ton travail à montpellier elle en fait sur le travail que l'on a et qu'on a mis en place avec avec le président avec bruno carotti et tout ça c'est c'est de aujourd'hui de valoriser un peu plus ce centre de formation et donc mon travail il est à la fois bien sûr de travailler avec les gars qui sont en place mais aussi d'amener ces jeunes joueurs à jouer avec l'équipe une à progresser à avancer et il ya ce projet là qui est intéressant et steve en étant le symbole steve voilà on a d'autres joueurs derrière qui qui vont venir j'espère il ya encore des plus jeunes qui sont intéressants et il ya quand même une richesse au niveau de ce club sur la formation et le constat était que sur les dernières saisons en fait mais ils étaient bons dans les équipes de jeunes ils ont joué la youth league etc mais quand il fallait passer trop ça a coincé donc on a mis les moyens on a romain pitot qui est monté avec avec le groupe dans notre staff qui s'occupe du relais avec le centre de formation il ya beaucoup plus de relations avec le directeur du centre francis de tadéo donc en fait il ya beaucoup d'échanges donc en fait mon travail il est il est là l'équipe une avoir des résultats faire du jeu même temps de pouvoir intégrer intégrer certains certains jeunes c'est un gros boulot quand même c'est un gros boulot c'est un gros boulot ça peut être un peu entre guillemets casse gueule parce que quand tu fais rentrer des jeunes tu n'es pas sûr et puis il faut qu'ils s'aguerissent et puis ce que disait domenech 17 122 1840 il disait quand les jeunes ça va bien ça va très bien quand les jeunes ça va mal ça va très mal c'est ça c'est ça ça peut avoir vite et des doutes c'est qu'il faut faire attention pas faire rentrer trop tôt trop tôt donc tout ça il ya pas mal de choses mais là mon passé de formateur m'aide aussi voilà ça c'est ça c'est intéressant et je pense qu'il ya vraiment des jeunes qui sont qui sont vraiment bien là dans ce club après il faut il ya du travail en plus on a mis dans l'organisation voilà donc c'est une vraie volonté de club oui ce que je me souviens il ya quelques semaines on a vu antoine combo harry qui lui a pas tiré sur la boule et rouge mais enfin qui a dit clairement que les jeunes n'avaient pas le niveau au club ça a d'ailleurs fait un peu de bruit mais ça veut dire aussi que c'est pas uniquement la volonté de l'entraîneur de l'équipe première de pas faire jouer les jeunes c'est qu'il faut qu'il ya un travail une mise en confiance une approche du groupe pro et que ça se fait pas comme ça non 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 il faut que ce soit une idée une idée voulue par le club ça fait bien mais j'avais eu des doutes non mais c'est ça c'est une mais ça a été dit avant que je vienne et tout il y avait vraiment cette volonté là aussi je pense peut-être c'est pour ça que je suis aussi parce que j'ai une sensibilité pour les pour les jeunes joueurs après quand tu parles d'antoine je pense qu'antoine il a il peut avoir cette volonté aussi de faire jouer des jeunes mais il faut qu'ils aient le niveau et l'état d'esprit c'est un gars c'est c'est des gars qui doit travailler à plus c'est des gars qui est voilà qui doit déjà un certain niveau physique mental technique etc pour pouvoir travailler s'il n'y a pas ça c'est pas la peine tu peux dire on va travailler des jeunes s'il n'y a pas la matière c'est impossible l'objectif je t'ai dit tout à l'heure quand tu cites toutes les équipes que tu vois un peu devant montpellier vous êtes huitième quoi au mieux ouais 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 après moi je pense qu'on se situe des équipes comme comme strasbourg là on a une bonne ossature il faut pas qu'on perde trop de joueurs on peut être vite si ça peut être fragile mais c'est pas que montpellier je pense qu'il ya pas mal d'équipes comme ça à tout perdre deux trois joueurs tout je parlais avec laurent nicolin des points communs avec strasbourg c'est à avoir un budget qui oblige à vendre toujours le la tête d'affiche là vous avez vendu la bordée de l'or strasbourg a vendu simacan voilà il ya des figures imposées quoi c'est le c'est c'est un peu la problématique c'est clair et même quand on parle de jeunes si tu as un jeune qui qui sort assez rapidement qui a 19 20 ans et commence à faire dix matchs en ligue 1 c'est sûr qu'il va être aussi ciblé mais aujourd'hui c'est ça fait partie du jeu on est on est obligé de dans notre contexte de la ligue 1 de travailler comme ça et de l'accepter on va pas se lamenter donc le travail il doit être fait il doit être fait là dessus parce que finalement beaucoup disent la ligue des champions c'est obligatoire pour léon pour marseille mais quand tu vois nice et rennes les places vont être très chères je pense aussi ouais c'est ce qui fait la richesse du championnat parce que je trouve que c'est un championnat qui est très intéressant s'il n'y a pas trop de problèmes dans les tribunes parce que voilà ça commence à remonter quand même être être très délicat on a un bon championnat on a un bon championnat on a des belles équipes il ya une volonté quand tu étais à dijon et que tu jouais le maintien en faisant du jeu et vraiment du bon jeu j'insiste là dessus le championnat n'était pas aussi sympa que cette année non mais je trouve est-ce que tu as l'impression d'avoir été un petit peu un pionnier quand tu vois laurent battless avec trois ou l'air bascal gastien avec clairement tu dis bah ils font un peu du daloglio à dijon est ce que tu as le cigare à ce point là pas à ce point là non c'est vrai qu'on en a parlé aussi mais peut-être que bon on s'est rendu compte on m'a posé souvent la question à dire est ce que vous allez pouvoir continuer à jouer maintenant que vous êtes monté en ligue 1 de la même manière avec la même idée et de savoir si vous allez pouvoir vous maintenir j'ai dit je sais pas on va tenter donc ça a marché même si ça a pas été simple mais on a ça a marché et quand je vois pascal dans son interview pascal gastien qui dit on va continuer à jouer je pense que c'est là c'est là c'est la meilleure des voix c'est la meilleure des voix il faut continuer comme ça là dessus parce que finalement quand tu regardes un match de clermont tu t'emmerdes pas jamais ils tiennent pas malheureusement la distance parce qu'il ya un moment donné où ils sont bridés par leur manque d'individualité mais ce qui a été un moment donné aussi ton cas avec dijon c'est à dire dijon séduisante en 30 40 minutes et puis la deuxième mi-temps était beaucoup plus dur ouais parce que tu peux avoir des problèmes défensifs tu as des joueurs moins attentifs et puis tu peux tu pas à l'abri de faire des erreurs et tu les paie tu les paie souvent cash et c'est parfois difficile mais cette idée de jeu on le ressent de toute façon même dans les commentaires on voit bien que il ya peu de matchs ennuyeux après bon bien sûr c'est pas tout le temps mais effectivement car il ya quand même un championnat qui faut essayer de garder à ce niveau là écoute tu es payé pour ça bah oui c'est clair et puis moi ça me plaît bien merci beaucoup les plaisir super c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti